salut excusez-moi mais 10 parfums d'été pour les gens qui n'aiment pas l'été mais ça n'a aucun sens non mais je vais t'expliquer t'inquiète pas ça va être très très clair pour toi et sillage longue tenue c'est possible ? bon je raccroche bonjour bonjour fragrance, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude on va parler de parfum d'été pour ceux qui n'aiment pas les parfums d'été it's a thing je reçois pas mal de commentaires pour des gens qui n'aiment pas les parfums d'été mais tu te dis mais alors attends qu'est-ce qu'ils veulent dire par parfum d'été bah souvent en fait on associe les parfums d'été à des parfums beaucoup plus légers c'est des gens qui veulent déjà un peu plus de tenue j'imagine mais par contre c'est pas vraiment compatible avec des parfums d'été les gars les parfums d'été c'est fait pour être rafraîchissant si tout de suite on vous rajoute énormément de tenue ça va vous prendre la tête en fait ce que j'ai compris par rapport à ça donc c'est ce point là sur la tenue et aussi le second quand on dit parfum d'été on pense tout de suite à ces eaux de cologne très citronnées, très fraîches, vous voyez le classique quoi ça saoule un petit peu puisque tu te dis bon bah voilà je vais prendre un parfum citronné ou un parfum aux fruits et puis bah c'est bon quoi il y a plus de choix dans les parfums d'hiver, il y a plus de créativité que dans les parfums d'été je vous donne une liste qui pour moi ce sont des parfums créatifs différents qui vous permettent d'avoir des beaux parfums d'été pas en tétant qui vont peut-être tenir un peu plus que vos classiques aux fruits et puis aussi bah vous faire changer, redécouvrir, re-aimer les parfums d'été voilà allez c'est parti Fico di Amalfi d'Aqua di Parma pour moi de toute façon quand je pense à parfum d'été je pense à Aqua di Parma d'ailleurs la personne que je vois en ce moment la personne que je vois en ce moment heureusement qu'il comprend pas mes vidéos en français en fait on est allé à Arroge et on est là-bas et lui il aime bien ses parfums frais etc mais il recherche aussi un petit peu de tenue ou des choses un peu différentes tu vois c'est vrai que t'as vite fait le tour des parfums citronnés je lui ai tout de suite montré Fico di Amalfi qui il est tombé amoureux et il l'a acheté direct en fait t'as une figue qui n'est pas trop riche, qui n'est pas trop prononcée super rafraîchissante et délicate et qui est mélangée avec des notes citronnées donc ça donne un petit côté exotique, pas vraiment exotique en fait plus chaleureux méditerranéen et en plus c'est un intemporel je pense que Fico di Amalfi tu ne pourras jamais t'enlacer c'est tellement je trouve sexy en fait en parfum d'été pour un homme le seul designer de cette liste c'est surtout adressé aux femmes mais c'est vrai que j'ai vu mon pote de la chaîne Mr Smelly qui le recommandait pour les hommes et qui disait que sur les hommes c'était magnifique principalement de la fleur de tiare, terracotta de Guerlain, c'est un petit peu légèrement vanillé un petit peu noix de coco, vous voyez donc c'est quand même très floral mais ça va sentir cette lotion après soleil c'est frais mais c'est pas opulent les fleurs sont riches, elles sont crémeuses mais elles restent fraîches et ça c'est génial, moi ça a toujours été un de mes parfums préférés dès que je le sens j'ai l'impression d'être en vacances direct d'ailleurs j'ai toujours été satisfaite avec la tenue bien sûr ne me parlez pas d'une tenue de 6 à 9h pour des parfums d'été les gars, bon... moi qui ai travaillé dans le parfum c'est juste pas réaliste moi j'aime beaucoup prendre mon parfum d'été dans mon sac ou alors avoir un vaporisateur, je remplis et puis comme ça je me reparfume en plus ça te rafraîchit tout de suite quand on se plaint de la tenue d'un parfum d'été bon bah des fois ça exagère, on est d'accord quand ça tient une heure, ouais ça fait chier c'est une autre habitude de parfumage un parfum d'été, une colonne, une autre toilette c'est censé être quelque chose que tu parfumes beaucoup et plus souvent c'est Paris-Venise de Chanel du Néroli, du Néroli chaud et vous avez ces notes légèrement vanillées dans Venue pour ces femmes qui aiment leur floral, fruité pour la journée et qui veulent pas forcément avoir le côté citronné qui trouvent pas ça super sexy bah dans ce cas là je vous conseille Paris-Venise parce que vous aurez tout le côté frais même avec le côté super féminin quoi c'est élégant c'est un bon investissement puisque pour l'hiver vous pouvez toujours le garder moi j'aime beaucoup l'ajouter au-dessus de mes parfums d'hiver je trouve qu'il ajoute quelque chose d'encore plus mystérieux il est magnifique ce parfum bref le prochain c'est de la maison Margiela réplica matcha méditation donc un gros crush moi pour celui-là alors par contre je vous le dis tout de suite la tenue c'est très léger mais c'était fait pour c'est un thé au matcha mais vraiment super délicat, super frais t'as l'impression d'avoir un parfum zen en fait c'est la paix intérieure donc c'est l'énergie du Christ cosmique voilà pas cocooning tu vois mais c'est juste détendu j'ai adoré ce parfum puisque des fois le matcha quand tu le bois en smoothie ça peut être pas sucré mais ça peut être un peu entêtant tu vois c'est lourd alors que là c'est un matcha avec de l'eau plus qu'avec du lait voilà comment l'expliquer il est beau qu'est-ce que c'est beau j'adore franchement ça c'est sur ma liste top 1 il me le faut absolument le prochain c'est Pomelo Paradis donc je voulais la famille des espéridés mais je la voulais d'une manière différente c'est juicy juicy c'est comme si tu prenais les fruits et tu les éclatais comme ça donc forcément les fruits quand tu n'ajoutes pas de sucre tu as ce côté un petit peu amer et à la fin plus exotique sucré ce sont des fruits opulents des fruits qui en mettent plein la vue pamplemousse tu vois des trucs comme ça des fruits opulents et bien une autre façon d'apprécier ton parfum d'été c'est à dire que pour une fois tu as des parfums un petit peu plus chargés sans pour autant être hyper lourd j'ai l'impression de boire un cocktail aux fruits direct c'est magnifique je trouve que quand tu le sens tu as l'impression d'être au bord de la mer pas la mer de chez nous de Bretagne mais plutôt la mer la mer d'Italie un petit côté bleu azur tu vois si vous êtes en France je crois que vous allez toujours avoir les boutiques Atelier Cologne et en point de vente mais chez nous en UK ils ont été retirés du marché anglais ils sont à vendre à 12 livres je vous conseille de regarder les sites anglais si vous voulez vous en commandez essayez j'ai pas encore regardé moi mais dites moi dites moi si vous trouvez ça parce qu'ils sont en train de déstocker Atelier Cologne un truc de fou et pourtant Atelier Cologne tu trouves les parfums d'été les mieux quoi les eaux etc ils sont magnifiques donc allez voir sur des sites anglais genre Essential Notino Fragrance X même Selfridges tu vois ou même Arroz je sais pas combien vous payez la livraison si ça vient de UK mais en tout cas sachez qu'ils sont en déstock nous en ce moment donc il est possible que vous ayez des promotions intéressantes le prochain c'est Edenfall de la maison Michalais un parfum d'été qui pour moi n'a rien à voir avec ton basic bitch parfum d'été tu as compris il y a un avion je suis désolée il faut absolument que je laisse les fenêtres ouvertes sinon je vais crever moi la première fois que j'ai senti Edenfall j'avais l'impression d'être dans un spa cette ambiance aquatique mais vous savez quand vous rentrez dans un spa vous avez vraiment cette odeur je sais même pas comment la décrire il y a un petit côté vert en fait tu as l'impression d'être dans une forêt un peu tropicale et avec une cascade et voilà cette idée de détente ultime très très bien fait tu mets un spray il est là toute la journée en fait c'est très musqué je trouve derrière pas musqué noir du musque blanc donc en fait ces notes un petit peu légèrement pas sucré le musque blanc mais quand tu sens du musque blanc ça sent un peu comme du coton c'est légèrement sucré derrière très nuageux en fait et en vrai ce parfum est plein de ce truc là et quand tu le sens t'as vraiment l'impression d'avoir d'être dans un spa et d'être sur un coton quoi et il est rafraîchissant mais je dirais pas rafraîchissant pour moi il est c'est un parfum froid si j'ai besoin de me détendre quand je fais une crise d'anxiété ce qui arrive très souvent et bah je me mets ça et ça me détend tout de suite j'ai parlé de 4 parfums donc j'ai déjà parlé beaucoup de ces parfums c'est pour ça que je vais juste les citer mes 4 parfums qui sont de mes classiques deux d'entre eux sont nouveaux dans ma collection Atelier des Ors déjà ils ont beaucoup de parfums d'été qui sont très sympas mais pour moi coeur des anges c'est le meilleur tu peux le porter en hiver comme en été et vous avez des notes de orange sanguine mélangé avec du miel donc c'est assez chargé tu vois c'est un citronné fruité incroyable je vous conseille de vous pencher vers des vanilles douces avec de la noix de coco par exemple ça veut vous faire quelque chose de plus exotique moi mon préféré c'est Alexandre de Gey ou Zafir vanille je trouve que ce parfum a un côté très poudré ne vous attendez pas à du houd animal ou du houd qui va vraiment être hyper chargé etc non non c'est vraiment un houd délicat disons un sillage poudré donc quand tu portes un parfum comme ça tout de suite les gens te sentent à des kilomètres moi j'aime beaucoup mettre ça l'été surtout l'été le soir parce que t'as envie d'être un peu plus sexy mais il fait toujours va vers des choses milky genre laiteuses des parfums lactés moi mon préférence c'est milk moins parce qu'il est très frais très très frais très énergisant un peu candide tu vois synthétique pas trop chargé pas trop contrasté légèrement citronné ça te prend pas le chou et pour le coup ça change vraiment de tes parfums classiques Purassa Obé de Jacques Fass que j'ai ramené de Milan je dirais un petit peu plus masculin pour moi mais après franchement moi je le porte beaucoup et je trouve qu'il est hyper sexy un petit peu cocktail curassao donc très exotique à la fin très ronde un peu de tacana tu vas danser au début quand tu ouvres le parfum t'as un petit côté aftershave c'est pour ça que je te dis des fois que je trouve qu'il fait un peu masculin au début et qu'après en fait il devient très très unisexe après je vous dis masculin c'est juste pour vous situer parce que moi après je pense que tout est un peu pour tout le monde il y a quelqu'un qui tape à la porte mais je m'en fous il sent vraiment comme une lotion unisexe solaire t'as ramené ta crème solaire avec un petit peu de cocktail dedans là il est magnifique c'est vraiment sympa bon bah voilà les gars je pense que c'est tout pour moi je pense que c'est un peu une vidéo atypique mais c'est vrai que moi j'en ai marre que genre je vois une vidéo sur des parfums d'été et qu'on me colle les mêmes citronnets c'est bon quoi bah je vous souhaite une très très bonne journée et puis et puis à bientôt n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à me laisser un petit commentaire dis-moi ce que tu en penses dis-moi quels sont tes parfums d'été préférés dis-moi aussi rien du tout en fait Merlin vous dit au revoir voilà et bonnes vacances si vous êtes en vacances ah il kiffe pas là ouais des eaux viens je t'emmène dans mon paradis bleu